Anne-Marie Sainte-Pierre Relecteur d'Ontario Alors évidemment, la transition va être compliquée, je ne vous le cache pas. On va essayer de revenir un peu, se recentrer et d'être un peu plus calme. Et je vais vous lire juste un petit passage, ça ne dure que d'une petite trentaine de minutes, d'un livre qui est destiné aux enfants à partir de 6-7 ans, pour les aider à réfléchir sur des questions fondamentales qu'ils peuvent se poser. Un échec, c'est comme un vrai ami qui ose nous parler. Même ceci qu'il doit dire est franchement désagréable. Les échecs que nous rencontrons nous donnent beaucoup d'informations sur ce qui ne va pas, ce qui doit changer, ce qu'il faut améliorer ou peut-être abandonner. Si on n'essaie pas de comprendre ces échecs, si on fait tout pour les oublier, on tournera en rond peut-être toute sa vie. Alors évidemment, vous en conviendrez, lorsqu'on tente d'expliquer des choses abstraites à des enfants, on utilise des phrases courtes, des mots simples. Et il est tout à fait étonnant de constater la différence avec laquelle un adulte répondra aux questions d'un enfant, différemment évidemment qu'un adulte, un groupe d'adultes, voire même une population. Alors je vais essayer de poser la problématique en essayant de vous poser une question simple. Alors ne répondez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Mais quelle force finalement nous pousse à sans cesse perdre en simplicité et en clairvoyance lorsque les choses se compliquent ? Nous avons tous en tête une foultitude de complexité qui arrive lorsque les problèmes s'opposent à nous. Nous avons même tendance à négliger l'essentiel, à se perdre dans des explications qui vont être complexes, sans voir finalement l'essentiel. Pire encore, nous oublions de nos échecs. Donc quelque part, lorsqu'on parle des crises, on en a déjà parlé un certain nombre de fois, je me pose la question de savoir si finalement le vrai rationnel de ces crises que nous traversons n'est pas un manque de bon sens tout simplement. Alors évidemment, je ne ferai pas différemment de mes collègues, juste pour illustrer ces mauvais films que l'on voit depuis des décennies. On a une succession de films qui ont tous le même scénario, les mêmes acteurs, les mêmes fins finalement avec des joies, de l'espoir, de la tristesse et tout d'un coup le scénario recommence encore et encore. Alors finalement, pourquoi ne répondons-nous pas à ces crises avec les mots d'un enfant ? Est-ce qu'il serait plus facile, par exemple, de l'expliquer comme on l'explique à des enfants, avec des phrases courtes, des mots simples ? Alors là, évidemment, vous pourriez me dire, ce Français qui vient nous raconter des histoires, enfin, les choses ne sont pas si simples. C'est bien évident. Nous avons tous en tête des échelles de valeurs qui sont différentes. Nous avons tous en tête des vérités qui ne sont pas toutes bonnes à dire, ni à entendre d'ailleurs. Il y a des conflits d'intérêts, il y a une transparence qui n'existe pas dans nos civilisations. Alors, comme je suis tout seul sur scène et que vous ne me répondez pas, je vais m'auto-répondre. La réciproque, également, n'est pas forcément vraie. Sufferait-il, au fond, d'avoir du bon sens et d'être simple dans nos rapports pour être capable d'éviter les échecs et d'éviter, finalement, ces différentes crises ? Je ne le crois pas. Alors, quand on arrive à l'avant-dernière position, forcément, on a un certain nombre de personnes qui ont déjà utilisé les arguments que j'ai utilisés. Alors, je vais néanmoins poursuivre en parlant des entrepreneurs. Alors, deux types d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui sont d'abord des agents économiques, parlons-eux. Ces entrepreneurs-là, moi, j'en fréquente depuis quelques années tout de même. J'étais, avant de devenir moi-même entrepreneur, un happy corporate slave, travaillant pendant une vingtaine d'années dans une grande organisation. Et je me suis rendu compte, depuis que je suis entrepreneur, que les personnes que je fréquente ont souvent des valeurs qui sont tout à fait intéressantes par rapport aux véhicules que je recherche dans la simplicité. On retrouve du bon sens. On retrouve de la prudence. On retrouve de la simplicité. Et peut-être est-ce tout simplement le fruit d'une confrontation à leur réalité. Et ils sont directement responsables de leur succès et, bien évidemment, de leurs échecs. Alors, il y a les entrepreneurs qui sont porteurs de messages et d'innovations. Ils portent leur entreprise socialement, économiquement. Et puis, il y a d'autres entrepreneurs, ceux qui traversent les océans, ceux qui gravissent les montagnes, par exemple. En l'occurrence, j'aime amassarder sur deux personnages qu'on apprécie, on l'associe et moi-même, que sont Sir Elman de la Rue et le petit bonhomme qui est là-bas, c'est Tenzing Norgay. Ces deux gars-là ont gravé l'Everest en mai 1953 et on oublie parfois, évidemment, de se souvenir qu'Hillary, en 1952, a tenté, une première fois, de gravir l'Everest. Et il a subi un cuisant échec, ce qui l'amène à dire une chose que j'aime beaucoup et j'aimerais qu'on la lise ensemble, si vous voulez bien. « Moon Canvrest, you beat me the first time, but I beat you the next time because you've grown all you're going to grow, but I'm still growing. » C'est pas très drôle. Parce que ça veut dire que l'expérience et la force de conviction qui font de ces entrepreneurs des vrais héros, on pourrait peut-être la ramener dans notre quotidien. Alors, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un philosophe, je voudrais juste m'associer à une école de pensée, peut-être école de pensée des entrepreneurs. Des gens qui, peut-être, ont un retour sur une simplicité dans les rapports humains, dans une confrontation avec une réalité qui est pleine de bon sens. Et peut-être que ce retour aux valeurs fondamentales pourrait nous aider, peut-être, non pas à contourner les échecs, mais en tout cas à les anticiper et peut-être à les prévenir. Donc, retrouver la lucidité et la sincérité que le monde d'aujourd'hui a perdu, c'est peut-être un vrai message. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci.